Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 25 au 31 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Ça y est, on arrive à la fin de ce mois d'octobre. 31, date importante, ceci dit, 31 octobre, fin de l'année païenne. On va aller voir, on va aller voir, énergie majeure, et puis après on déploiera pour chaque signe ce que ça nous donne. L'énergie de cette semaine, le pape et les lovers, les amoureux. Bon, alors, peut-être des choix à faire sur, des grands choix à faire là, des officialisations, ce que nous représentons dans ce monde, nos valeurs. Écouter son cœur plutôt que sa raison, est-ce que ça correspond au sens qu'on veut donner à notre vie ? De très grosses énergies. Cette semaine, les amoureux, écouter notre cœur plutôt que notre raison, il y a quand même une maîtrise. On a toujours l'impératrice en dessous. On va aller voir ce que ça nous donne. On va tirer trois petites cartes et puis après on va faire partie, c'est parti, pour ces énergies de la dernière semaine. Dernière semaine du mois d'octobre. Allez, énergie pour la semaine du 25 au 31. La 2 de bâton. Le roi de bâton. Ce sera celle-ci et le page de denier. 5 de coupe en dos de deck. As de bâton, ça provoque un nouveau désir. Le soleil, la mort, l'empereur. Le page de coupe. Alors, 2 de bâton, ça reprend l'énergie des amoureux. Il y a une direction à prendre. Alors, faut-il écouter son cœur plutôt que sa raison ? Ce sera peut-être ça, le questionnement central de cette semaine. De nouvelles voies s'ouvrent. Une nouvelle voie potentiellement qui peut vous inspirer, vous attirer, vous stimuler. Une grosse énergie du roi de bâton au milieu de tout ça. Qui a déjà à gérer ses désirs précédents. Qui construit des choses avec ce qu'il allume. Peut-être que quelque chose de nouveau se présente vraiment là. Vous n'êtes vraiment pas développé par rapport à cette énergie. Pour l'instant, vous essayez juste de savoir comment officialiser les choses, clarifier les choses. Par rapport à ce qui vous allume. Mais le roi de bâton a quand même une belle puissance de feu sur la question. Ça peut possiblement, du coup, engager des choses dans votre vie. Qui vont demander du temps, de l'application et du sérieux. Bien, alors on va aller voir tout ça. Et on va commencer par les béliers. Les béliers, bonjour. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va aller voir vos énergies majeures pour cette semaine. Du 25 au 31. Et vous avez la grande prêtresse. Un savoir caché. Un peu, une petite pointe de magie. Ça tombe bien. On est dans les énergies d'Halloween, du 31, etc. À couvert, les choses se produisent à l'intérieur de vous. Si vous avez une question, une interrogation, elle se trouve en vous. Vous ne l'avez pas forcément tout à fait encore compris qu'elle est là. Mais elle ne va peut-être pas tarder à se manifester. Il y a, contrairement au pape, une connaissance peu orthodoxe sur un sujet en particulier. Un savoir un peu ancestral. Une intuition profonde. Une façon de faire par rapport à ces énergies-là. On va aller voir. Vous avez l'énergie de la force. La 4 de coupe. Et le valet de coupe. Bon, donc vous êtes quand même dans l'hyper maîtrise, dans la maîtrise de vous-même. Peut-être de ces énergies que vous essayez de contrôler. Vous essayez d'avoir un contrôle, quoi qu'il en soit, sur la situation. De voir les choses correctement. Sans plus, sans trop, sans moins. De ne pas vous laisser envahir par votre émotionnel également. Une belle maîtrise. La 4 de coupe montre quand même un temps de pause. Un ancrage émotionnel. Un petit côté un petit peu ralenti au niveau de votre émotionnel aussi. Vous espérez peut-être que quelqu'un vous apporte quelque chose. Mais ça ne vient pas tout de suite. Ou vous-même, vous réfléchissez à vraiment ce que vous désirez émotionnellement. C'est également un ancrage. C'est-à-dire que ça permet quand même de se restabiliser émotionnellement. Comme vous êtes dans l'énergie de la force. C'est plutôt peut-être vraiment ce que vous désirez. Avoir le contrôle sur cet émotionnel. Vous avez malgré tout, malgré tout pourquoi pas. En fait, ce n'est pas grave. C'est plutôt bien. Un valet de coupe à la fin de ce parcours. Valet de coupe qui peut parler de votre petit enfant intérieur. Qui est réactivé. Peut-être aurez-vous compris au milieu de cette semaine. Ce que vous voulez saisir de nouveau. Il est question aussi d'enfance. De vous recentrer sur votre petit enfant intérieur. Les joies émotionnellement enfantines. De repartir sur un émotionnel beaucoup plus doux. Beaucoup plus apte à réexpérimenter des choses aussi. Avec un regain et une envie quand même de réactiver ses petites émotions. Donc, c'est plutôt pas mal. On va aller voir émotionnellement du coup. Vous avez la 2 de denier. Vous avez la mort. Et vous avez aussi une jeune énergie avec le page de denier. Bon, vous êtes vraiment dans la maîtrise en début de ce parcours. Ou peut-être même sur toute la semaine. Vous essayez vraiment de contrôler les choses. De garder l'équilibre entre plusieurs choses qui sont très importantes émotionnellement. Et qui jouent sur votre émotionnel cette semaine. On avance un jour après l'autre. On capte tout ce qu'il y a à capter. C'est essayer de ne pas trop se prendre la tête en fait. Pour voir où tout cela nous mène. La mort est là. Il y a une transformation par rapport à cette carte de coupe. Peut-être effectivement. Vous êtes, on est toujours en train de faire ce passage. Émotionnellement, il y a quelque chose qui change en vous. Ce n'est pas plus mal non plus. Parce que vraiment, après ces énergies de temps de pause. Vous repartez actif et entreprenant. Avec l'envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et là, vous aimeriez faire quelque chose de constructif. Donc, vous êtes à nouveau réouvert. À nouveau l'envie de découvrir, d'apprendre. Je vais juste tirer sur cette mort pour vous l'éveiller. Qu'est-ce qu'elle transforme chez vous ? La manière dont vous engagez vos désirs. Alors, peut-être que vous vous préparez vraiment à faire une officialisation. Vos engagements sont plus clairs aussi, émotionnellement. Ça redevient stable. Vraiment, vous avez cette stabilité, cet ancrage cette semaine. Mais qui vous permet vraiment, une fois que ça sera bien stable. Qui vous permet vraiment de repartir vers un apprentissage. Vers beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus de fraîcheur et de spontanéité. On va le voir matériellement concrètement. Vous avez l'as d'épée. Vous avez la 3 de bâton. Ah, et vous avez le cavalier de bâton. Ça vous intéresse vraiment, ce qui va arriver plus tard. Plus tard. Mais ça vous intéresse. Asdépée. Asdépée, nouvelle idée, nouvelle façon de faire, nouvelle vision. C'est frais. C'est un nouveau départ. Cette maîtrise. L'idée quand même d'avancer bon an, mal an au jour le jour. En voyant ce que tout ça vous apporte. En essayant de capter le bon. Dans toutes les situations de la vie. Voilà. Ça c'est peut-être nouveau. C'est peut-être un tout petit peu plus frais chez vous. Vous avez toujours un objectif positif. Vers pour plus tard. Avec la 3 de bâton. Il y a vraiment quelque chose qui vous intéresse là. À nouveau. Vous essayez de vous projeter un tout petit peu plus par rapport à ça. Ça reste là. C'est aussi, ça reste là pour le moment. Mais ça vous donne envie de vous projeter. De penser à des choses. De préparer des choses. Avec le cavalier de bâton. Dans la vie concrète et matérielle. Il y a quand même un petit coup qui est donné. Il y a cette énergie vive. Pressante. Toujours dans un objectif. Toujours pour satisfaire ou entretenir vos désirs. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça va plus bouger sur la fin. Que sur le début. Le conseil qui vous est donné. C'est la 8 de bâton. Acceptez. Effectivement ce rythme. Qui n'est peut-être pas du tout à votre rythme. Mais qui pourtant va pouvoir vous apporter. Tous les éléments essentiels. Pour engager ces énergies de vallée. Et pouvoir monter sur ce cheval. Avec votre grand bâton de désir. Sans vous casser la figure. Et sans que ça rue dans les brancards. Effectivement. Montez sur cette vague. Vous ne savez pas où elle vous emporte. Encore tout à fait. Acceptez cette fluidité. Acceptez ce rythme qui n'est pas le vôtre. Gardez bien cette énergie de la 2 de denier. Ça serait vraiment intéressant pour vous. Et vous allez effectivement arriver ailleurs. Dans d'autres énergies. Beaucoup plus ouvertes à la fin. Le conseil de la mission de vie. Quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y a un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre. Et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme. Et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. C'est vraiment cette énergie centrale. De 4 de coupe. De 4 de bâton. Et de stabilisation en fait. Qui va se poser quand même cette semaine. Et qui va vraiment vous permettre. De repartir ensuite. Avec les idées beaucoup plus claires. Je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Les lions c'est à vous. J'espère que vous allez bien. Allez c'est parti. On va voir le magicien. Tour devient possible. Potentiellement toutes les cartes en main. La capacité de faire un tour de magie. Et de transformer vraiment la donne. Avec beaucoup plus d'enthousiasme. Et de légèreté cette semaine. On va aller voir. Vous avez la 3 de coupe. Vous avez le roi de denier. Et vous avez la 10 de bâton. La création des émotions. C'est beau. C'est mignon. C'est joyeux. Ça fait plaisir. C'est vraiment sympathique. Et ça peut vraiment potentiellement vous faire du bien. Vous alléger l'esprit. Et vous dire qu'à nouveau tout redevient possible. Vous avez cette grosse énergie du roi de denier. Qui est là. Vous savez quand même gérer votre business. Votre vie. Vous savez maintenant peut-être avoir une vision un petit peu plus claire. De ce que vous voulez construire. De comment faire fructifier ce qui vraiment vous est cher. Vos projets. Belle maturité. Par contre avec la 10 de bâton. Vous êtes un peu peut-être déjà bien fatigué à la fin de cette semaine. Un peu de charge mentale là sur ce coup-là. Tout ce que vous avez désiré peut-être. Plus ces moments de joie. De créativité émotionnelle. Bah du coup c'est super. C'est ce que vous avez voulu. Mais à la fin vous portez un peu votre charge. C'est une fin. Donc ça veut dire que ça va bientôt s'arrêter. Mais c'est un peu lourd. Vraiment tout ce que vous avez voulu. Là à la fin vous traînez un petit peu plus difficilement qu'en début de semaine. On va aller voir émotionnellement. Impératrice. Maison Dieu. Et le fou. Bon bah émotionnellement du coup ça vous permet de vous libérer. On a trois cartes majeures émotionnellement. C'est quand même très intéressant. En plus vous avez le magicien. Vous pourriez avoir vraiment toutes ces belles cartes en main pour faire quelque chose. Il est d'ailleurs question de création. On est sur une trois de coupe. On est sur une trois avec l'impératrice également. C'est vous là qui créez la vie. Qui créez quelque chose de beau. Qui créez ce que vous avez envie de créer. La maison Dieu. La maison Dieu là. Je vais le retirer dessus. Mais il y a quelque chose qui vraiment bouge. Et fait trembler les murs de votre intériorité peut-être. Et de votre petit cœur. On va aller voir ce que c'est cette maison Dieu. Pour vous les lions. Oui. Il y a une nouvelle opportunité qui peut se présenter là. Vous avez vraiment ce grand pouvoir du magicien. De transformer la donne. Vous déconstruisez. Vous avez la nouvelle opportunité de construire quelque chose de beau. Il y a malgré cette 10. Une espèce de libération. De ces chaînes. De ce qui nous empêchait. De vraiment manifester cette ase de denier. Bon. C'est des désirs. C'est lourd à porter. Mais en même temps. C'est ça qui vous gonfle le cœur. Et qui vous donne envie d'avancer. En d'autres cas. Vous avez l'étoile. Vous avez quand même de très très belles énergies. Les lions cette semaine. Matériellement. Concrètement. Vous avez la 6 d'épée. Vous avez l'étoile. Et vous avez la 8 de denier. Beaucoup de boulot. Peut-être. 6 d'épée. Vous reprenez de la hauteur. Vous quittez des crises. C'est fini. Vous passez à autre chose. Vous allez vers des rivages. Beaucoup plus sereins. Vous êtes porté. Vous avez la foi. Vous avez l'espoir. Il y a peut-être même. Des situations qui vous font comprendre. Que c'est un petit peu magique. Tout ça. A la 8 de denier. Du coup. Vous vous mettez au boulot. Vous reprenez cette énergie du roi de denier. Même si la charge est lourde. C'est quand même vos désirs. Et vous allez essayer d'atteindre la perfection. Et les choses vont s'enchaîner quand même dans une masse quand même. Beaucoup de choses à faire. Le conseil qui vous est donné, c'est la 5 de coupe. Alors c'est intéressant. Essayez de vous occuper. Et c'est peut-être ce que vous allez pouvoir déconstruire. De votre façon de voir vos échecs émotionnels. Précédents. Et peut-être de voir ça sous un mauvais angle. D'être toujours dans la culpabilisation. Ou qu'on vous culpabilise par rapport à ça. Par rapport à un émotionnel qui n'a pas fonctionné. Cette déconstruction pourrait amener cette asse de denier je pense. On va aller voir le conseil. Prends du recul pour mieux revenir. Tu es invitée à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement. Possiblement cette 5. Afin de mieux y revenir plus tard. Avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Les Sagittaires. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Allez c'est parti. On va aller voir. Le magicien comme les lions. Et j'ai mélangé toutes les cartes en main aussi. Bon les signes de feu. C'est pas mal les signes de feu là cette semaine. Toutes les cartes en main. Pouvoir sur la situation. Pouvoir de se transformer comme un petit tour de magie les choses. Un petit peu peut-être pour certains. On va aller voir. Il peut y avoir des jeux d'illusionnistes aussi. Mais c'est quand même toujours beaucoup d'enthousiasme sur une nouvelle situation. Vous commencez avec la 2 d'épée. Vous avez la 8 de bâton. Et vous avez la sdp. Bon vous commencez avec une énergie où de toute façon vous n'arrivez pas à vous projeter mentalement. Vous ne savez pas ou vous ne pouvez pas faire de choix. Vous sentez bien que là il vous manque quelque chose d'une information. Peut-être au pire vous êtes un petit peu dans le déni. Et vous ne voulez absolument pas prendre parti pour une chose ou l'autre. Parce que dans la réalité ça ne pourrait pas coller pour le moment. Il n'empêche du coup on vous monte sur une vague. Vous ne pouvez pas vous en rester sur cette 2. Et bien on vous pose. Et c'est parti. Il va y avoir des événements en chaîne. Vous ne pouvez ni maîtriser. Ni trouver que c'est confortable forcément. Mais ça amène toujours des choses positives la 8 de bâton. Puisque de toute façon ça vous sort de cette 2 d'épée quoi qu'il en soit. Il y a pour certains beaucoup de rapidité. Un mouvement en tout cas qui n'est pas vraiment à votre vitesse. Essayez de garder l'équilibre dans cette énergie là. Et de capter tout ce qu'il y a à capter. Puisque de toute façon ça vous amène à avoir une épée. L'information qu'il faut. Ou la nouvelle vision. L'éclair de génie par rapport à une situation. On va les voir émotionnellement. Vous avez la 6 de Denis. La 8 d'épée. Et l'impératrice. Vous êtes à la recherche peut-être d'un tout petit peu plus d'équilibre dans votre vie d'échange équilibré émotionnel. C'est à dire que là vous attendez en retour des choses. Et peut-être qu'en face de vous aussi on attend des choses de votre part. Vous savez peut-être pas encore tout à fait comment ça pourrait être possible ou viable sur le long terme. Émotionnellement vous êtes quand même auto-bloqué. Votre mental est bloqué. Donc la vie va vous amener vraiment parce que vous avez des énergies bloquées. A vous trouver la solution. J'ai l'impression. Et ça sera vraiment peut-être la surprise. La surprise de la semaine. Parce qu'émotionnellement vous êtes vraiment dans cette sensation d'être focussé. Auto-bloqué par un vieux système de pensée. Vous avez de très belles énergies à la fin. Puisque vous avez l'as d'épée et l'impératrice. Il y a quelque chose de nouveau qui peut être fécondé. C'est créé avec beaucoup de chaleur et beaucoup d'énergie. On va aller voir matériellement. Vous avez la neuf de denier. Vous avez la tempérance. Et vous avez le roi de bâton. Matériellement vous êtes quand même dans une espèce de recherche de votre confort concret matériel. Qui peut être vraiment d'enrichir le meublé. D'essayer d'avoir un cadre sympathique. De sentir qu'on a suffisamment d'argent. Qu'on est suffisamment en sécurité financièrement. D'être dans la recherche du beau. Du confortable. C'est peut-être un souhait. Possiblement que c'est quand même central dans votre recherche cette semaine. La huit de bâton. La huit d'épée. Tempérance. L'un dans l'autre. Vous comprendrez que quoi qu'il arrive vous ne couperez pas les énergies. Si vous essayez de vous autobloquer. Si vous essayez de couper les énergies. Quoi qu'il en soit la vie. Va faire en sorte de vous amener là où de toute façon vous devez aller. Du coup il y a quand même un apaisement par rapport à la situation. Vous allez voir que même si vous pensez que ce n'est pas possible. Ça va débloquer quelque chose. Le roi de bâton est là lui derrière. Avec sa grosse énergie du roi de bâton. Pour ordonner enfin. Lui il a la maîtrise quand même de ses désirs. Et donc ordonner vraiment ses projets. Ce qui lui donne envie. Ce qui le stimule. Le conseil. C'est l'impératrice. C'est peut-être à vous de dégager quand même le starter. De commencer à croire que ça peut être nourrissant. Ce que vous avez. Ce que vous allez surtout trouver après cette suite de bâton. Le conseil de la mission de vie. Enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Et à mon avis. Ce qui vous arrive là avec cette suite. Ça va vous pousser à travailler sur votre propre développement spirituel. Je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Les Gémeaux c'est à vous. J'espère que vous allez bien. Allez c'est parti. On va aller voir votre énergie majeure pour cette semaine. Et c'est la justice. Avoir la vérité en face. Des décisions se posent. Une réalité qu'on ne peut plus ne plus voir. Ou ne pas avoir envie de voir. Il peut aussi y avoir la recherche de respect dans cette histoire là. Des décisions de justice. Des actes vraiment posés. Mais quoi qu'il en soit. Après vous ne pourrez plus faire comme si ça n'existait pas. On va aller voir. 8 de denier. Le pendu. Voilà 8 d'épaisseille. Vous vous rebloquez les Gémeaux. Bon. Toujours beaucoup de travail. Toujours beaucoup de choses à faire. Un petit système un petit peu obsessionnel. Pour remettre mille fois l'ouvrage sur le métier. On ne compte pas ses heures. On essaye de produire quelque chose de bien. Vous avez le pendu qui vous rebloque. Une situation se bloque. Encore une fois. Peut-être parce que vous n'avez pas. Peut-être par rapport à cette justice. Peut-être parce que vous n'avez pas le bon angle de vue. Enfin il y a un petit blocage là. Avec ce pendu. On va aller voir. Les Gémeaux. Qu'est-ce qui fait ce pendu. Bon. Il y a une création qui est bloquée. Il y a quelque chose de beau qui pourrait naître. Et c'est bloqué. Et. Ben. Ce n'est pas grave. Il suffit juste d'arrêter de s'agiter. Pour essayer de voir pourquoi c'est bloqué. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans cette histoire là. Bon. Le souci c'est que vous avez quand même la 8 d'épée. Qui vous autobloque à fond les ballons. Votre mental vous interdit d'aller plus loin dans une réflexion. Vos systèmes de valeurs. Du coup. Ben. C'est peut-être ça que vous allez voir. La vérité en face par rapport à cette situation là. Ou alors. Ben. Une décision sera posée parce que vous continuez à être dans cette énergie là d'autoblocage. On va aller voir émotionnellement. Vous avez l'as de bâton. Vous avez le pape. Et vous avez la 6 d'épée. Bon. C'est un petit peu mieux émotionnellement quand même. Vous avez un nouveau désir. Vous êtes réallumé, réactivé. On est quand même sur un as. Donc. Rien n'est tout à fait construit là-dessus. Vous n'avez pas développé la question. Mais en tout cas le feu est là. Ça brûle en vous. Et ça reste au stade de l'as. Il y a le pape qui peut représenter une officialisation. Là la justice et le pape. Il y a vraiment quelque chose qui peut s'officialiser. Il y a aussi vos valeurs morales. L'ordre, la morale. Qui représentez-vous dans ce monde ? Que voulez-vous représenter ? Quelles sont les valeurs dans votre vie ? Que vous voulez mettre en avant ? Où ça se situe ? On va aller voir ce que dit ce pape. Pour les jumeaux. Oui. Et bien vous êtes quand même dans la rétention. Avec la carte de denier. Vous ne voulez pas prendre de risques. Peut-être par rapport à l'ordre. Ce qu'on doit faire. Les valeurs morales. Oui. Ce qui doit se faire. Ce qui ne doit pas se faire. Etc. Etc. Du coup franchement ça vous bloque. Cette semaine. Malgré tout. Vous quittez une crise mentale. Vous décidez que de toute façon. Il faut partir ailleurs. C'est peut-être même abandonner ce qui est en train de naître. Parce que vous êtes auto-bloqué. Que vous considérez que c'est comme ça. Et du coup vous quittez peut-être même à regret. Quelque chose qui était compliqué pour vous. Pour aller vers des rivages plus sereins. Il y a la force qui demande. Qui appelle cette maîtrise aussi chez vous là-dessus. Matériellement vous avez la reine de denier. Vous avez la force du coup. Et vous avez la dix de denier. Bon. Matériellement dans votre vie concrète. Vous savez faire. La reine de denier. Elle sait s'occuper de ce qui lui est cher. De toute façon elle est au boulot. Vous êtes au boulot. Vous essayez de rendre ça parfait. Vous vous occupez de votre petit foyer. De ce que vous aimez. Voilà. Vraiment un sens pratique. 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 Vous avez une maîtrise. Vous êtes dans le contrôle quand même. Vraiment matériellement dans votre vie. Vous essayez de garder le contrôle sur la situation. A la fin vous avez la dix de denier. Donc vous rentrez dans votre grand clan. Qui peut être professionnel familial. Les deux sociétal. Vous êtes concentré là-dessus. Peut-être que ça vous permet d'évacuer la problématique émotionnelle. Votre huit d'épée. C'est peut-être ce clan là. Qui vous interdit de débloquer cette impératrice. Cette semaine. Les gémeaux. Le conseil qui vous est donné. C'est le cavalier de denier. Avancez malgré tout. C'est quand même le rappel. Que quoi qu'il arrive. Vous progressez. Même si on a l'impression qu'on n'avance plus. Avec l'énergie du pendu. Avec la huit d'épée. Avec cette structure. Avec cette crainte du risque. Malgré tout. C'est un parcours. Il est lent. Il y a des gros ralentissements parfois. C'est comme un embouteillage. On avance à deux à l'heure. Mais malgré tout. On avance. C'est peut-être ça le conseil. Quoi qu'il en soit. Essayez quand même de faire des choses sérieusement. Dans votre parcours de cette semaine. Reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur. Quand ton coeur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné. Dans un océan d'énergie lumineuse. Elle est là. Mais elle évoquait l'impératrice. Qui guérisse ton âme. Bon. Puis je vous souhaite une bonne semaine. Les Gémeaux. Et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Balance bonjour. Allez c'est parti. On va aller voir votre énergie. Vous avez la justice. Je mélange les cartes. Je vous le dis. Mais pour les signes d'air. Là c'est prise de conscience. Décision. Impact fort. Et après on ne pourra plus forcément revenir en arrière. Mais donc nous avons effectivement la mort. Nous avons le valet de bâton. Et nous avons la neuf de denier. Bon. Il y a une transformation chez vous. Vous êtes en train de faire cette transformation. On quitte votre cycle. Puisqu'on va passer au scorpion. Là on est en train de passer au scorpion. Vous évacuez. C'est assez naturel chez vous. Je pense que de toute façon. Vous allez vraiment vers l'énergie du valet de bâton. Il y a de nouvelles choses qui vous intéressent. C'est encore un peu maladroit. Mais c'est assez stimulant. Vous êtes restimulé avec vos désirs. C'est plutôt pas mal. Apprenant à nouveau. Vous avez aussi cette belle énergie de la neuf de denier. Vraiment un confort interne. Un souhait d'être confortable aussi extérieurement qu'intérieurement. De vous sentir riche intérieurement. Et également extérieurement. Je vais juste tirer sur cette mort. Vous vous relancez vers vos nouveaux désirs. Il y a une troisième porte qui s'ouvre. Vous ne l'aviez peut-être pas envisagé. Ou vous commencez à développer vos nouveaux projets. Vous dire que ce qui vous attend, ça sera plutôt sympathique. Donc du coup, vous dites adieu à des choses que vous allez laisser derrière vous. Émotionnellement, vous avez le valet d'épée. Vous avez la route fortune et vous avez l'étoile. Donc c'est plutôt bien. Vous avez le valet d'épée. Vous êtes à nouveau aussi apprenant. Vous avez envie de communiquer. C'est peut-être encore une fois un petit peu maladroit. Mais c'est très enthousiaste. C'est frais. Esprit de découverte. Vraiment, les balances cette semaine. Vous avez la route fortune. Évidemment, quelque chose bouge dans votre vie. Ça se réactionne. Vous avez l'espoir. Vous avez la foi. Vous êtes porté. Vous êtes guidé. Tout va bien émotionnellement. Matériellement, vous avez la mort. Vous avez la dix de denier. Et vous avez la lune. L'étoile et la lune. Donc matériellement, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Potentiellement, pour vous, les balances. Quelque chose se modifie là, peut-être, sur cette dix de denier. Qui vous êtes dans cette dix de denier ? Quelle part vous avez dans cette dix de denier ? La dix de denier, c'est un clan familial, professionnel. Les deux, sociétal. C'est vraiment la méga construction. Quelle part vous avez là-dedans ? Il y a quelque chose qui se modifie, peut-être. C'est vraiment central dans votre tirage. Avec la lune, ce n'est pas clair encore. Ce qui va vers où vous allez. De toute façon, on est sur une 3 de bâton. On n'est pas tout à fait parti. Et sur le valet de bâton qui essaye d'apprendre comment ça pourrait marcher. Votre objectif, il est quand même la 9 de denier. Mais vous naviguez encore en eau trouble. Ça explique aussi qu'il va peut-être falloir un petit cycle. Avant d'y voir un tout petit peu plus clair. Vous jouez vraiment en eau trouble. Oui, il y a des choses qui peuvent remonter aussi dans cette dix. Qui ne sont pas forcément très agréables pour tout le monde. Mais tout redevient possible avec le magicien. Vous avez beaucoup de cartes majeures. Vous avez toutes les cartes en main dans cette nuit. Avec cette étoile et cette roue de fortune qui s'active, les balances. Le conseil, c'est la justice. Donc actez des choses s'il y a acté des choses. Il y a quelque chose qui doit se terminer. De toute façon, pour pouvoir partir sur quelque chose de beaucoup plus positif. Libère ta créativité. Laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Je vous souhaite une très belle semaine. Du coup, les balances. Et je vous dis à la semaine prochaine. Les 20 sous-étapes. J'espère que vous allez bien. C'est parti. On va aller voir la tour. Effondrement des structurations. Un choc, un coup vif, éclat. Pas prévu. Réactivation aussi brutale des énergies. On va aller voir le soleil. Le majestin, effectivement. Et le valet de bâton. Bon, c'est plutôt positif, je pense. Cette déstructuration et ce coup d'éclat. Coup d'éclat, soleil. Tout prend sans souci. L'humine, c'est merveilleux. Voilà, c'est chaleureux. C'est positif. Toujours protecteur pour le futur. Toutes les cartes en main. Capacité à faire des tours de magie avec la vie. Jouer. Recommencez à jouer avec les cartes que vous avez. Les outils que vous avez. Le valet de bâton, vous repartez apprenant avec votre désir. Vous êtes restimulé. Il y a de nouveaux projets qui vous intéressent. Et c'est parti. Émotionnellement, vous avez le roi de coupe. Vous avez la 5 d'épée. Et vous avez le pape. Belle maturité émotionnelle. Capacité à vraiment bien gérer. Vous vous sentez grand. Vous vous sentez émotivement mature. Avec un beau contrôle positif sur votre émotionnel. Vous avez grandi. Vous êtes fort. Et vous êtes capable d'exprimer ce qui se passe émotionnellement chez vous. Du coup, avec la 5 d'épée, ça peut poser des problèmes. Parce que peut-être que les gens, du coup, sont un peu perturbés par la situation. Par rapport à cette énergie hyper positive que vous avez, vous pouvez aussi émotionnellement rencontrer une crise. Une crise, il peut y avoir des disputes. C'est la vie, c'est comme ça. Vous êtes peut-être, vous vibrez différemment des autres cette semaine. Et du coup, ça peut créer des couacs. Quoi qu'il en soit, vous avez l'énergie du magicien là-dessus. Vous pouvez transformer, faire des tours de magie sur cette crise mentale externe ou interne ou les deux. Il y a une officialisation, vos valeurs, c'est sûr, c'est cadré, c'est sécurisé. Vous savez ce que vous voulez. Voilà, vous, vous êtes bien. Matériellement, vous avez le cavalier de bâton. Vous avez la 8 de coupe et vous avez le roi de denier. Vous êtes réactivé. Il y a un coup qui est donné. Le soleil, la maison de jeu, le cavalier de bâton. Voilà, c'est reparti, c'est relancé. C'est peut-être un peu rapide. Du coup, ça pose peut-être problème aux gens. Effectivement, on a la 8 de coupe. Vous faites cette bascule émotionnelle dans votre vie matérielle et concrète. Vous sentez que vous avez évolué, passé un cap. Du coup, peut-être que ça ne correspond plus trop. Les gens avec qui ça vibrait émotionnellement avant, ça marche peut-être plus très bien. Ou ça ne vous intéresse plus. Ou ce que vous faisiez avant, qui vous faisait vibrer émotionnellement. Là, beaucoup moins. Vous, vous êtes vraiment en train de partir vers autre chose. Le roi de denier, en plus, vous avez la capacité à transformer la matière, à la faire fructifier. Et encore une fois, avec cette belle maturité. Mais c'est vraiment très déstructurant. Le conseil, un peu de douceur dans ce monde de brut, la reine de coupe. Quand même, essayez d'être à l'écoute des autres aussi. C'est peut-être là que votre tour de magie va pouvoir s'opérer. Tendresse, douceur, empathie, avec vous-même, certes. Mais aussi avec les autres, pour essayer de bien faire. Conseil, coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Je vous souhaite donc une très belle semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Les cancers, bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est parti. On a la grande prêtresse. Alors, savoir profond, caché, mystérieux. Mais vraiment tatoué profondément en vous. Il y a pas mal de mystères dans cette énergie. C'est peu orthodoxe. Il y a une sagesse qui sort du cadre. Une compréhension, un savoir qui sort vraiment du cadre. Et qui est à couvert, profondément ancré. On va aller voir. Reine de denier. 10 d'épée et cavalier de bâton. Donc, vous avez une belle énergie de savoir-faire. De prendre soin. D'avoir un côté pratique sur la vie. Pour que tout soit bien. Vous essayez peut-être également de prendre soin de vous. Ceci dit, dans cette énergie-là. De manière centrale, on a la 10 d'épée. 10 d'épée, achèvement d'un vieux système mental. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. On achève un vieux cycle, un vieux système. On est à la fin du mois d'octobre. 31 octobre. Fin de l'année païenne, on va dire. Peut-être que c'est ce que vous ressentez profondément. Que vraiment, il faut passer à autre chose. Vous avez l'énergie du cavalier de bâton. Qui, de toute façon, vous réactive. Quoi qu'il arrive. Que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Quelque chose va presser à vous remettre en selle, à repartir directement avec votre énergie de feu, votre énergie de vie. On va aller voir. Émotionnellement, vous avez la tempérance. Vous avez le soleil. Et vous avez le jugement. Bon, c'est énorme. Trois gardes majeures. Apaisement, temps de guérison, compréhension. L'un dans l'autre, tout doit vous amener là où vous devez aller. Mise en lumière, vraiment sur cet achèvement mental. Et réveil, réactivation immédiate. Prise de conscience, réactivation totale. Vous prenez vraiment peut-être conscience de votre pouvoir intérieur, en fait, les cancers. Cette semaine, matériellement, vous avez le jugement. Vous avez la 2 de coupe. Et vous avez l'ermite. Bon, il y a quelque chose qui claque fort quand même, cette semaine. Qui peut vraiment être assez pénible. Mais très, très, très salutaire pour la suite. Vous mettez la lumière sur les véritables connexions émotionnelles. Sur votre véritable connexion à vous-même, aussi. Ça y est, vous vous reconnectez à vous-même. Comme on est quand même dans le matériel et le concret. Ça pourrait produire quelque chose d'intéressant. Puisque vous êtes enfin vous. Vous pouvez évoluer dans ce monde, cette fois-ci, pour de bon, pour de vrai. Sinon, vous avez vraiment une personne de cœur, là, avec qui vous êtes hyper connecté. C'est peut-être ça qui vous, qui remue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous allumez la lumière. Vous avez quand même cette sagesse, cette compréhension intérieure. Vous le savez. Ça part tout chousse. Mais vous, il y a vraiment quelque chose d'ancré par rapport à cette 2 de coupe. Vous dites pas tout à fait, vous en parlez pas trop non plus avec l'ermite. Vous faites, mais vous parlez pas trop. Conseil, 5 de denier. Conscientisez ce qui vous manque. Parce qu'apparemment, ça peut faire vraiment bouger la donne. Un manque ressenti. L'idée que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Que vous n'êtes pas rempli pleinement, intérieurement. Là, cette prise de conscience peut vraiment faire basculer quelque chose. Conseil, coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Je vous souhaite une excellente semaine. Accrochez-vous les cancers. Et je vous dis à la semaine prochaine. Les scorpions, bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est parti. On va aller voir vos énergies. Vous avez la mort. Bon, de toute façon, c'est vous rentre dans votre période. Vous êtes dedans. Transformation. Laissez derrière soi ce qu'on n'est plus. Partir sur autre chose. Grand cap et pollutif pour vous. Cette semaine, les scorpions. On va aller voir roi de bâton. Pas du tout. Valet de bâton, deux de coupe. Oui, si, évolution quand même. Avec le roi de bâton juste derrière. Que je sentais venir. Ça commence doucement. Mais vous êtes un petit peu réactivé avec vos désirs. Vous êtes réentreprenant. Vous avez envie de tenter des expériences. Ça vous donne envie. C'est à nouveau frais. Une note de deux de coupe est très importante pour vous. Alors, c'est peut-être la reconnexion à vous-même. Vous êtes peut-être en train de travailler à ce que vous voulez pour la suite dans vos désirs. Ou alors, il y a vraiment une très très belle connexion avec une autre personne dans votre vie. Et du coup, vous engagez l'énergie du roi de bâton. Vous êtes dans cette transformation-là. Ça commence à petit. C'est très fort. C'est très reconnecté à vous ou à quelqu'un d'autre. Et du coup, vous maîtrisez. Vous prenez du galon par rapport à ses désirs. Et vous voulez vraiment les ordonner et les amener beaucoup plus loin. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, vous avez le soleil. Vous avez la deux de bâton. Et vous avez le cavalier de coupe. Bien. Alors, effectivement, il y a vraiment une mise en lumière. C'est très protecteur. C'est très 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 chouette pour vous. Que dire de plus ? Regardez les cartes, à vrai dire. Soleil. Super. Protection. Chaleur. Toujours pour le long terme. Ça va vraiment vous aider. C'est une réussite. C'est glorieux. Vous avez quand même une petite croisée des chemins au niveau de vos désirs. Des choix à faire. Bon. Mais c'est une réouverture aussi. Il y a peut-être des décisions à prendre pour pouvoir engager par la suite ce cavalier de coupe. Qui lui, repart avec tout son idéal. Tout son émotionnel positif. Ses envies. Il est dans un mouvement émotionnel. Et ça tombe bien. Puisque là, on touche vraiment à votre petit cœur. J'ai l'impression. Matériellement, vous avez l'ermite. Vous avez le cavalier de denier. Et vous avez l'étoile. Vous avez allumé la lumière. Ou vous allez allumer la lumière sur quelque chose d'important. Là, cette semaine, les scorpions. Qui touchent à vos désirs. A ce que vous avez envie de réentreprendre. Vous avancez. Il y a des choses qui avancent vraiment très sérieusement matériellement. Quand même. C'est un peu lent. Puisque bon. On est quand même dans l'expectative encore. On est sur une d'autres bâtons. Mais malgré tout. Cette transformation est en train de se faire matériellement. Il y a de l'application. Du sérieux. A vouloir bien faire les choses. Et vous êtes guidé. Porté. Vous avez beaucoup d'espoir. Dans ce que vous allez amener pour la suite. Conseil du couple. Et bien. Croyez. Croyez à ce fameux cœur émotionnel. A ce clan vibratoire. A vos faits. Que vous faites partie. D'un univers. Où il y a des gens qui vibrent vraiment. A l'unisson avec vous. C'est beau. Et partez là dedans. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Les scorpions. C'est l'heure de faire un choix. Si. Ben oui. On a quand même un truc à vous dire. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme. Choisis de marcher dans cette direction. Dès maintenant. Et d'un pas assuré. Et bien. Je vous souhaite. Un merveilleux semaine. Les scorpions. Faites ce choix là. Je pense que franchement. Hein. Voilà. Ça va être plutôt chouette. Et je vous dis. A la semaine prochaine. Les poissons. Bonjour. Bienvenue. Allez. C'est parti. On va aller voir votre énergie. Vous avez l'étoile. Pour cette semaine. Du 25 au 31. Portez guidé. Dirigé. Avoir. Beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. De foi. Dans ce qui est en train de se passer pour vous. Cette semaine. Vous avez la 4 de coupe. Vous avez la tempérance. Et vous avez l'ermite. Alors. Il y a une restabilisation émotionnelle. Les choses redeviennent un tout petit peu plus calmes. Vous êtes restabilisé en tout cas émotionnellement. Ça vous permet vraiment de prendre un temps de récupération pour faire le point et voir ce que vous voulez pour la suite qui va pouvoir vous faire vibrer. Vous avez la tempérance qui explique un temps d'apaisement. De tranquillité. De comprendre que de toute façon vous êtes là bien à votre place. Avec l'étoile en plus. Que tout fait sens. Que c'est équilibré. Que c'est fluide. Que surtout vous ne coupez pas ses énergies. Avec l'ermite. Vous avez également ce temps qui est là. Qui est calme. Un temps calme. Pour cette semaine les poissons. Pour faire ce temps de compréhension. De sagesse. Voilà. Vous allumez la lumière sur ça. Sur cet apaisement et cette tranquillité. Émotionnellement vous avez la 2 de denier. Vous avez le valet de coupe. Et vous avez la 3 de coupe. Alors. Émotionnellement. Vous gardez l'équilibre. Vous prenez des choses au jour le jour. Ce qui reprend cette stabilité émotionnelle finalement. Vous avez des choses précieuses dans votre vie. Vous arrivez à garder cet équilibre là. Le juste milieu. Un peu comme cette tempérance. Et ça rend quelque chose. Et ça rend quelque chose de viable. Même si ce n'est pas hyper dans la construction. Ce n'est peut-être pas forcément ce que vous demandez totalement cette semaine. Vous êtes à nouveau émotionnellement ouvert. Malgré tout. Réapprenant. Vous êtes quand même aussi dans l'apaisement de ce petit enfant intérieur. C'est beaucoup de douceur pour vous les poissons cette semaine. Et il y a à la fin de ce parcours de la joie. A créer des choses. Encore une fois dans cette légèreté. Avec les autres. C'est simple. C'est joyeux. C'est plutôt positif. On va aller voir matériellement. Concrètement. Vous avez le fou. Vous avez la tempérance. La tempérance. Et vous avez la 5 de coupe. Vous êtes en phase de libération. Vous vous sentez beaucoup plus léger matériellement. Les choses font sens pour vous. Vous vous libérez peut-être. Avec la 5 de coupe. Il y a eu quand même des regrets. Ou des ratés émotionnels. Mais avec la tempérance et le fou. Il y a quand même un système d'apaisement par rapport à ça. Peut-être que vous vous rendez compte. Que vous aviez raté des choses émotionnellement. Et que maintenant. Comme vous allumez la lumière. Qu'est-ce que la joie à vivre ensemble. À être ensemble. Et qu'est-ce que vous aviez raté précédemment. Par rapport à ça. Vous raccordez les fils. Vous raccordez les wagons. Ça va être ressenti quand même. Et dès que vous avez raté des trucs émotionnellement. Précédemment. Parce que c'est toujours dans le. Précédemment. Dans l'épisode précédent. Oui. Vous avez la 4 de coupe. Vous vous restabilisez par rapport à ça. C'est très ancré. Cette semaine. Vous êtes très stable. Très ancré. Conseil. Eh bien. Réactivez-vous. Non. Mais surtout. Gardez votre désir allumé. Parce que là. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de flamme. Mais c'est peut-être ce que vous voulez aussi. Cette semaine. Et que vous êtes bien là-dedans. Quand même. Il faut envisager. De se réactiver avec vos désirs. Avec un instinct. L'envie que ça bouge. L'envie que ça avance. L'envie de vous lever. L'envie de vous lever. Parce qu'une fois qu'on est ancré. Après. Il faut. Il faut se réengager. Donc là. Il faudrait voir. Trouver une porte. Une deuxième voie. Quelque chose qui pourrait vous donner. A nouveau en vie. Un petit peu plus fort. Enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité. Est au coeur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences. Et à ouvrir les coeurs. Oui. Vous représentez vraiment cette idée de l'ermite là. Continue également à apprendre. Et à investir dans ton propre développement spirituel. Possiblement sur cette énergie de la 5. Et de la restabilisation de la 4. Je vous souhaite une excellente semaine. Les poissons. Et je vous dis à la semaine prochaine. Les taureaux. Bonjour. Allez c'est parti. On va aller voir. Vous avez l'impératrice. Belle puissance. Capacité d'autosuffisance. Création de la vie. Diffusion de chaleur. Création. Capacité à créer quelque chose de beau. Vous avez le magicien. Vous avez la 5 d'épée. Et vous avez la 3 d'épée. Bon. Alors. Heureusement qu'on a le magicien. Il y a cette facilité à transformer la donne. A faire un tour de magie. Par rapport à une crise. Des conflits. Et par rapport à une réalité qui n'a pas fonctionné. Ou qui ne fonctionne pas. Ou qu'on vous empêche de créer. Donc ce. C'est vraiment à vous de dégager suffisamment d'énergie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Pour faire un tour de magie. Par rapport à ces énergies négatives là. Et mentales. Alors, on va aller voir matériellement. Émotionnellement. Non. On va commencer par l'émotionnel. Cavalier de coupe. Cavalier de denier. Et 8. Vous êtes vraiment en partance les taureaux. Et 8 de coupe. Vous activez votre émotionnel. Vous le mettez en pratique dans votre vie quotidienne. Vous avez vraiment envie d'avancer par rapport à votre émotionnel. Vous portez une volonté presque vraiment pas guerrière. Mais farouche quand même. D'arriver à construire quelque chose. À aller là où vous voulez aller émotionnellement. Pour faire une bascule émotionnelle. Pour vous réactionner émotionnellement. Et aller vraiment chercher ce qui vous conviendrait émotionnellement. Ce dont vous avez envie émotionnellement. Matériellement, concrètement. Vous avez la 9 de coupe. Vous avez la 5 de coupe. Et vous avez la grande prêtresse. Vous êtes à la recherche de votre satisfaction personnelle. Les taureaux. Il va falloir la créer de vous même. J'ai l'impression. Vous avez des souhaits. Vous avez des vœux. Vous voulez vraiment être heureux et content. Avec vos plaisirs à vous. Qui vous feraient plaisir à vous. C'est vraiment ça. Il y a la 5 de coupe. Des échecs. Un petit chaos quand même. Au niveau mental. Peut-être avec les autres. Peut-être avec vous même. Peut-être même les deux. Et au niveau émotionnel. C'est la bagarre. C'est le boxon quand même. Ça bouge. Vous vous réintéressez à des choses passées. Qui n'ont pas marché. Avec la 3DP aussi. Et ça touchait à votre émotionnel. La grande prêtresse. Ça fait que vous êtes en train de faire ce passage. Presque en secret. Il y a des petites cachotteries. Par rapport à ça peut-être. Pour essayer. C'est peut-être tellement compliqué. Que du coup. Pour essayer de flouer. Et faire ce tour de magie. Il va falloir peut-être faire les choses. Voilà. À couvert un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on a avec cette grande prêtresse. Pour les taureaux. Pour essayer de calmer le jeu. Vous êtes en train de travailler à une guérison. Par rapport à cette 3DP. Cette réalité qui ne colle pas. Et vraiment. Vous essayez de guérir ça chez vous. Pour vraiment vous permettre de partir. Là où vous voulez aller. Pour atteindre cette 9. On est sur une 8 émotionnellement. Et matériellement. Vous êtes à la recherche de cette 9. Conseil. Bah écoutez. Le jugement. C'est à vous. C'est à vous. D'être réactivé. Par rapport à ces énergies là. C'est. S'il y a une seconde chance. C'est aujourd'hui. C'est maintenant. Donc. Mettez toute votre énergie là dedans. Vraiment. Cette semaine. Période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe. Avec une ou plusieurs autres personnes. Afin de co-créer en harmonie. Et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage. Seul. On va plus vite. Mais ensemble. On va plus loin. Alors peut-être même. Faites-vous aider. Sur ce coup là. Je vous souhaite une très bonne semaine. Les taureaux. Et je vous dis à la semaine prochaine. Les vierges. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Allez c'est parti. On va aller voir vos énergies. Vous avez le pape. Alors vous. Vous êtes dedans. Cette semaine. Vos valeurs. Officialisation. Valeurs morales. Ordres. Cadres. Structures. Officielles. Des choses très 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 officielles. Et cadrées. Pour vous. On va aller voir. Vous avez la 6 d'épée. Vous avez la 2 de coupe. Et vous avez la 4 de coupe. Oui. Alors. Vous quittez une crise mentale. Bon. Déjà. Vous faites un déplacement. Peut-être. Pour certains. En tout cas. Vous avez décidé. Qu'il faut partir d'une crise. Qui de toute façon est stérile. Pour prendre un petit peu de hauteur. Prendre un petit peu le large. Vous avez une 2 de coupe. Peut-être que vous essayez de vous reconnecter à vous-même. Peut-être être vous. Là. Dans une rencontre émotionnelle. Avec quelqu'un d'autre. Où la connexion se passe plutôt bien. Sauf qu'à la fin de ce parcours. Il y a un petit temps de pause. Vous faites un petit break. Il y a une restabilisation. Au niveau de votre émotionnel. Pour essayer de voir ce que ça pourrait donner. Pour la suite. Cette énergie a peut-être été tellement bien vécue. Que du coup. Il va falloir quand même un petit temps de réflexion. Pour savoir ce que vous voulez enchaîner derrière. On va aller voir émotionnellement. Vous avez le roi de denier. Vous avez la huile de bâton. Et vous avez le cavalier de bâton. En fait. Là. Il y a un temps de récupération. Vraiment. A la fin de cette semaine. Roi de denier. Dans l'émotionnel. Vous avez vraiment envie de faire des choses. Constructives. Vous vous occupez de ce qui vous est cher. Vous vous projetez là-dessus. Et ça rentre dans la matérialité de votre vie derrière. Cette de deux coupes. Et cette huile de bâton. Il y a peut-être vraiment pour certains. Une rencontre totalement. Voilà. Imprévu. Mais qui est vraiment très positive. Qui vous fait du bien. Du mouvement. Émotionnellement. On vous monte sur une vague. Ce n'est pas forcément à votre rythme. Mais ça va forcément vous amener vers quelque chose d'intéressant. On vous demande de mettre un grand coup quand même. A la fin de ce parcours. Pour ça. Pour aller vers votre objectif. Quand même. Si vous désirez quelque chose. Il va falloir y aller. Et quelque part. Se bouger un petit peu. Pour engager ça. On ne vous demande pas une action très longue. On ne vous demande pas de procher des choses. Vraiment. De fournir une énergie sur le long terme. De toute façon. Vous êtes en repos à la fin. Mais vraiment d'y mettre un coup quand même. A la fin de ce parcours. Vous avez matériellement la 3 de bâton. Vous avez la 6 de coupe. Et vous avez la 2 d'épée. Vous projetez des choses positives. De toute façon. Vous avez envie de choses. Vous avez des projets peut-être. Pour cette semaine. La fin de la semaine. Vous êtes à la recherche d'un plus juste équilibre émotionnel. Les choses sont beaucoup plus équilibrées. Émotionnellement. Les échanges aussi. Avec les autres. Il y a un retour à la nostalgie. A un passé. Peut-être une personne qui vient du passé également. Pour vous qui vous rattrape là. Mais c'est équilibré. Quoi qu'il en soit. Et ça n'est que des bons souvenirs aussi. Là après. Vous avez la 2 d'épée. Donc après. Vous faites vraiment un break. Même si vous réengagez. Même si vous mettez un coup. Pour vous remettre en mouvement. Avec vos désirs. Il y a quand même ce temps. Qui vous permet de faire le point. Vous ne pouvez pas vraiment vous projeter plus avant. Sur la suite des événements. Ça vous intéresse. Ça vous passionne. Mais vous savez bien que vous n'avez pas la visibilité nécessaire. Là tout de suite. Tout de suite. Sur cette fin. Sur cette fin de parcours. Le conseil. Le cavalier de bâton. Mettez-y un coup. Si vous avez vraiment quelque chose à faire. Un endroit où aller. Des choses à voir. Des gens à rencontrer. Des choses qui vous intéressent à faire. Vraiment. Mettez-y un coup. Allez-y. Le conseil de la mission de vie. Énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie. Afin de passer à la suite. Et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi. Et envoie-toi tout l'amour. Et toute la compassion dont tu as besoin. Je vous souhaite une excellente semaine. Les vierges. Et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Capricorne. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Allez c'est parti. On va aller voir vos énergies pour cette semaine. Du 25 au 31. Tempérance. Apaisement. Guérison. Lenteur dans le processus. Ceci dit. Mais c'est un apaisement. Des énergies qui ne sont pas coupées. C'est pas mal. Ça devrait faire sens. Au bout d'un moment. 3 d'épée. Le pendu. Foufoufouf. La sette de bâton. Bon. Il y a une réalité qui n'a pas marché. Ça pique un peu. Vous n'y êtes pas forcément pour grand chose. Ou peut-être que si. En tout cas. Il y a un truc qui s'est mal passé. Ça vous a bloqué. Ça vous bloque. Vous êtes bloqué sur cette situation là. Malgré tout. Il y a quand même. Ça fait sens. Vous comprenez des choses par rapport à ça. C'est une réalité qui ne marche pas. Qui vous bloque. Mais qui s'explique. Cette semaine. Et du coup. Vous vous battez pour vos désirs. Ça vous stresse un peu. Vous êtes un peu tendax. Sur. Sur ces énergies là. Ça ne vous met pas très très content. Content. Mais en même temps. Vos désirs sont réactivés. Vous vous mettez en position. Pour vous défendre. Et pour obtenir ce que vous désirez. Émotionnellement. Vous avez la 8 de coupe. Vous avez l'étoile. Et vous avez la 2 de coupe. Oui. Vous êtes dans cette bascule émotionnelle. Vous faites. Vous saisissez quelque chose. De toute façon. Avec l'énergie de la tempérance. Sur ces énergies négatives. Qui vous permettent. D'aller vers votre 9ème coupe. Vers celle qui sera remplie. Alors que celles-ci sont vides. Ce blocage a un sens. En fait. Cette 3 d'épée a un sens. Cette pendue a un sens. L'étoile vous le prouve. Vous amène à comprendre ça. Cette semaine. Et vous amène à une vraie reconnexion émotionnelle. Avec quelqu'un. Vous êtes même capable de vous battre. Pour ça. De fait. Ou alors à vous reconnecter. Avec vous même. C'est toujours pareil. La 2 de coupe. C'est soit une belle reconnexion. A soi-même. Se reconnaître enfin. Et être vraiment soi. Ou vraiment. Sur une relation avec quelqu'un d'autre. Matériellement. Concrètement. Vous avez le roi d'épée. Vous avez le roi de bâton. Très 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 grosse énergie. Et vous avez le cavalier de bâton. Roi d'épée. Des décisions sont prises. Sont posées. C'est très mentalisé. C'est très 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 puissant. C'est peut-être pas à vous. Qui endossez cette énergie là. Ceci dit. Mais il y a des grosses décisions. Une façon vraiment. D'évacuer son émotionnel. Là. Pour prendre des décisions. Et voir les choses objectivement. Et gérer le problème. La roi de bâton. Est un tout petit peu plus souriant. Et lui. Ben fonctionne avec ses désirs. Il commence à se projeter. Il a une maturité aussi. Au niveau de ses désirs. De très très grosses énergies. J'espère vraiment que c'est les vôtres. Parce que sinon. Ben c'est un peu. Un peu. Elle pourrait provoquer quand même. Ce blocage là. Et il y a quand même. Après un mouvement. Avec vos désirs. Ça va. Ça va potentiellement vite. Mais ça ne tiendra pas sur la longueur. Et je pense que c'est pas très grave. Il faut juste de toute façon. Arriver à se réactionner. Avec une stimulation. Une force de feu. Assez conséquente. Au vu des deux premières cartes. Que nous avons là. Le conseil. Ben acceptez ce blocage. Parce qu'il est là. Pour de bonnes raisons. Ça va vous permettre. De générer des énergies de feu. Alors que vous commencez. Avec des énergies très mentales. De comprendre avec l'étoile. Que ça a un sens. Ce blocage. Que ça vous permet aussi. De voir ce que vous n'aviez pas vu précédemment. Et d'engager cette très belle énergie. Cette très belle énergie ensuite. Effectivement. Fais le bilan. Voilà. Ça va vous permettre de faire le bilan. C'est l'heure de faire le bilan. De ton évolution récente. Et aussi de te féliciter malgré tout. Observe quels ont été tes accomplissements. Comment tu as dépassé les obstacles. Et ce qui est clairement encore en cours. Je vous souhaite un très beau parcours. Pour cette semaine les Capricornes. Et je vous dis à la semaine prochaine.